On va parler de relation, mais de la relation en général. Mais on va donner une direction dans cette conversation pour ne pas nous égarer trop dans la relation en général. On va prendre la relation entre chacun d'entre nous, nous, les êtres humains. L'homme et la femme, la femme et l'enfant, l'enfant et son père et sa mère. Voilà, ce genre de relation-là. Parce qu'il y a d'autres relations aussi. Il y a la relation dans le monde qu'on peut avoir avec le boulanger, avec le marchand de tapis ou avec le patron qui nous fait travailler. Toutes ces relations-là, ce sont qui créent l'activité humaine, en fait, dans toute l'histoire de la race humaine. Toutes ces activités qu'il y a eu dans nos relations a justement fabriqué le monde que nous connaissons, nous. Nous vivons à travers tout ça. Nous vivons à travers toute cette activité. Et cette activité, en fait, forge nos directions. La direction qu'on veut prendre dans la façon, le mode de vie qu'on applique dans la relation. Parce que la relation, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on est relié. Normalement, c'est quelque chose de normal. Et la seule chose qui puisse exister, en fait, c'est que nous sommes reliés. Ce n'est pas que nous ne sommes pas reliés. Nous sommes reliés dans l'état naturel des choses. Nous sommes reliés. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes ensemble sur cette planète. Et nos esprits, nos pensées, nos consciences sont communes, en fait. Et on se côtoie comme ça. Ça crée un lien entre nous. Mais dans ce lien-là, il y a des parasites. Et ces parasites font que la vie se déroule autrement que dans un lien de connexion. Ces parasites font nous déconnecter de l'aspect naturel de notre existence. Et justement, quand on est séparés les uns des autres, c'est là qu'on commence à s'isoler dans une zone de confort où on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Parce qu'en fait, on se crée des idées à l'intérieur de cette petite bulle. On regarde autour de nous et on ne regarde que ce qui est intéressant pour que je puisse, moi, rester dans cette petite bulle sans que rien ne me dérange, en fait. Donc, je regarde l'autre à travers les idées que j'ai, les pensées que j'ai acquis et qui me font plaisir, que je veux garder. Donc, je fais une image, par exemple, de ma femme. et c'est cette image, cette histoire qu'on a ensemble. C'est l'histoire que j'aime. Et cette histoire, en fait, je la bichonne et je ne voudrais pas qu'elle change. Et c'est ça que j'aime. C'est ça la relation que j'ai avec cette fille, cette femme, peu importe. Mais c'est la relation que nous avons. Et cette relation n'est pas, en fait, libre. Elle est dans un cadre. Elle est dans un cadre. Alors qu'une relation libre, en fait, elle serait de se rencontrer comme si on se rencontrait pour la première fois. Et ne pas faire d'idées. Ne pas avoir l'idée de ce qu'on aimerait voir. juste de rencontrer la chose telle qu'elle est. Avec toute sa différence, toutes ces choses qui sont là. Et de pouvoir l'accepter. Parce que si on ne l'accepte pas, ça veut dire que nous avons déjà une idée de comment la personne devrait être. Donc, la tendance avec... Quand on a des relations intimes avec nos amis les plus chers, on les a mis dans une boîte. Et on aimerait l'histoire, que l'histoire perdure. Parce que l'histoire qu'on a dans cette relation-là, elle nous réconforte, elle nous donne un grand plaisir de pouvoir faire en sorte que cette histoire puisse continuer de la même manière. Et, en fait, nous sommes friands de l'habitude. Et tout ce qui ne nous plaît pas devient une rivalité. Si quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à mes intentions, mais à mon goût, en fait, je serai plus enclin à ce que le lien entre nous soit restreint. Ou soit en rivalité pour pouvoir, en fait, retrouver l'histoire que j'avais. Parce que c'est l'histoire qui m'intéresse. C'est mon ami, donc je veux que toutes les choses soient comme j'ai vécu, comme l'histoire la plus belle que j'ai vécue. Donc c'est ça que je veux garder. Mais quand il y a quelque chose qui vient fausser la donne, en fait, il y a une raillerie dans la relation, eh bien, on revient toujours à l'histoire. Et l'histoire devient important. et en fait, la personne n'est plus vivifiante en face de nous. On ne voit pas ce qu'elle est vraiment. On ne voit que ce qu'on veut voir. Et c'est là toute la difficulté, nous, les êtres humains, de pouvoir se côtoyer librement, sans rien demander, sans rien attendre. Parce que là, ça devient un art d'être ensemble en s'acceptant, sans pouvoir croire que ce que j'avais et j'avais voulu puisse être gardé. Et tout ce qu'on connaît de la personne, en fait, elle est emmagasinée ici, dans la pensée. Et cette pensée, elle réitère à chaque fois ce que moi, qui pense, qui aimerais l'histoire que j'aime. Et donc, l'histoire que j'aime devient déjà, je connais déjà ce que je veux. donc, je veux voir ce que je veux, mais pas ce que je n'aimerais pas. Et là, tout est la difficulté de pouvoir sortir de cette pensée qui a été formatée en soi. De voir s'il est possible de ne pas avoir de jugement, de ne pas regarder l'autre comme quelque chose qui qui soit un plaisir pour soi, qui soit un avantage, qui soit dans l'intérêt de nos demandes. Mais, de voir l'autre tel qu'il est, sans qu'il n'y ait toute cette pensée qui se réitère pour demander à l'autre d'être comme les pensées que j'ai en moi. Donc, toutes ces pensées sont les parasites de la communion, du contact, du lien. Parce que, dans le lien, en dehors de l'image de ce qu'on a de la personne, eh bien, il y a effectivement un lien qui nous unit. Et dans ce lien, il n'y a pas d'image. il y a juste l'instant où tout est OK. Tout n'est acceptable. Tout est... Il n'y a pas de bien, de mauvais. Il y a juste ce qui se passe. Et pour accepter ce qui se passe, eh bien, il faut que nous ne soyons pas avec des idées de comment les choses devraient se faire. L'histoire, entre guillemets. Vous voyez ? Et cette histoire, eh bien, justement, il faut qu'on l'abandonne pour pouvoir... Parce que l'histoire, c'est du passé. L'histoire n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que, voilà, on a en face de nous quelqu'un qui change à chaque instant et qui a des idées différentes, qui parle différemment aussi. Et voilà. Et ça, c'est important qu'on sache que nous sommes tous et chacun une activité inconnue, en fait. Nous sommes, en fait, quand nous... Ce qui passe à travers nous, cette vie de chaque instant, n'a pas de conformité avec qui que ce soit. et ça, c'est la liberté de chacun de pouvoir être soi-même, l'émergence de ce qu'il est, de soi, peu importe si les gens sont appréciés ou pas. Mais, au moins, cette personne, quand on n'interfère pas avec nos pensées, on ne crée pas du conflit entre ce que la personne, elle, est et ce que la personne, elle, devrait être pour moi. Parce que là, je lui force à être ce que j'aimerais. Et dans cette façon de vivre, on crée la dépendance des uns et des autres. on crée même la violence. Il y a beaucoup de choses. Le mécontentement, l'attente, l'acharnement sur ce que nous croyons. Donc, il y a quelque chose en nous qui doit disparaître. Toute cette arme de vouloir garder les choses que nous avons connues. En fait, si nous nous rencontrons chacun d'entre nous en tant qu'être humain, pas en tant que ma femme, mon enfant, mon mari, juste en tant qu'être humain, peut-être que il n'y aurait pas, l'histoire n'aurait pas autant de valeur. Parce que l'histoire, elle est faite pour celui qui veut en retirer une satisfaction. Et cette histoire appartient à celui qui s'appelle moi, c'est-à-dire celui qui veut exister à travers l'histoire. Une histoire qui est finie, qui est passée. Et exister à travers une histoire n'a aucun sens. mais exister d'instant en instant sans que l'histoire ne s'installe, c'est quelque chose de beaucoup plus vivifiant. Parce que là, il y a un émerveillement de chaque instant et un renouvellement de chaque instant où les choses ne se ressembleront jamais d'un moment à un autre. Tout passe à quelque chose de différent à chaque fois. Et c'est ça rencontrer l'être humain. Rencontrer quelqu'un sans mettre d'étiquette dessus. Sans dire que c'est un Américain, c'est un Chinois, c'est un ceci, c'est un cela. Ou c'est ma femme, mon enfant. Donc les étiquettes nous permettent de garder l'histoire. Mais l'histoire doit disparaître. L'histoire, c'est moi avec mes pensées, mes avis, mes demandes. Tout ça, je suis l'histoire. Et si cette histoire que je suis est comprise comme étant limitée, limitée, parce que ce que je suis à ce moment-là n'a aucune valeur dans l'existence réelle. Dans mon existence réelle, elle n'a aucune valeur. C'est quelque chose qui s'est calqué. L'esprit s'est calqué sur quelque chose qui veut toujours se répéter, toujours se répéter. et là, tu es une machine sans âme. Et l'âme, si la machine n'a pas d'âme, elle n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est une machine. Elle sert à répéter, répéter des choses, des besognes, des actions ennuyeuses, monotones. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu es, c'est autre chose que cette machine. Il faut que tu réalises que combien tu es attaché à des choses qui te font exister en tant que moi. Et sortir de tout ça, c'est la plus belle chose que tu puisses faire. C'est une autre dimension. C'est de pouvoir avoir une perception beaucoup plus large de l'humanité autour de nous. d'avoir une perception qui défie tout le confinement de l'esprit à sa zone de confort. Et il te faut beaucoup, beaucoup de vigilance, beaucoup d'énergie pour ne pas te laisser prendre dans cette histoire, par cette histoire, et de la garder, et de vouloir la vivre. Donc la vie n'est pas une histoire. La vie, c'est quelque chose d'extraordinairement grand, avec une perception infinie, qui n'a pas de limite, et où jamais, jamais, au tout jamais, rien ne se répète. Et si nous pouvons avoir cette perception de chaque instant, que l'on soit transcendé, en tant qu'être humain, qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui ne se fie pas à l'histoire, qui n'a pas d'histoire à se raconter, qui ne se raconte pas les histoires du passé pour pouvoir exister, alors, la vie prend un sens. Ce qu'est la vie elle-même, dans toute sa grandeur, elle respire en chacun d'entre nous. Et si on pouvait la faire naître, et rentrer dans la relation, nos relations ne ressembleraient plus à ce qu'elles sont, elles seraient complètement différentes, elles seraient, je dirais, divines. Ce ne serait même pas une relation, ce serait plutôt une communion, la communion des êtres avec les êtres. À bientôt.